Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 15 juin 2020. A la une de Réoumi Cotillan, maître Malik Sal se lâche. Il se prononce sur l'affaire impliquant les Diaks dans le dossier de corruption à Lidozaïef, Sel, Bougazeli, Luc Nicolai et le bradage du foncier. Mais déjà, le ministre de la Justice indique que Masata ne sera pas extradé. Et sur le bradage du littoral, le maître Malik Sal promet que des poursuites seront engagées s'il s'avère que des crimes ou des délits ont été commis. Son coluide en las promet la destruction de tous les édifices sur le littoral, une fois élu président. Dans Réoumi, qui livre les minutes de l'audience entre le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amado Hot, et une délégation du Mouvement des entreprises du Sénégal. La rencontre avec le patronat a été l'occasion de passer en revue les différentes problématiques du monde de l'entreprise. Notre Réoumi Quotidien, qui souligne que la délégation du MEDES a été conduite par son président Banik Diop, délégation qui a remis au ministre Hot un document de relance économique proposé par le Mouvement des entreprises du Sénégal. Et le ministre a assuré au MEDES que son document de contribution sur la relance économique sera versé dans le contenu des échanges internes au sein du ministère. Il a aussi proposé une poursuite des échanges avec le MEDES ainsi qu'avec tous les acteurs du secteur privé. Dans le cadre de la production d'un programme consensuel de relance de l'économie nationale, nous apprend aussi Réoumi Quotidien, qui revient sur le grand oral de Momandao. Le porte-parole du comité de suivi des opérations de force COVID-19 explique pourquoi des difficultés sont rencontrées dans la distribution de l'aide alimentaire. Il est à lire la page 3 de Réoumi Quotidien. Dans le quotidien, Réoumi qui informe d'une reprise des cours imminentes indiquant qu'une date est même fixée. Ce journal note qu'après la reprise ratée des cours du 2 juin dernier, les classes vont rouvrir très prochainement. De sources exclusives de Réoumi Quotidien, le ministre de l'Éducation nationale, qui a rencontré les syndicats et acteurs de l'enseignement, va fixer en début de semaine une date pour ouvrir des classes d'examens, l'étendant ce journal. Reparlons de COVID avec Réoumi, qui renseigne qu'un juge du tribunal du travail a été testé positif. Le placement en garde à vue de Sherry Rimsec est en vedette dans les journaux parus ce mardi 6 juin 2020. Réoumi Quotidien évoque à sa une les charges retenues contre le journaliste et nous apprend qu'un autre scandale l'éclabousse. Et selon Réoumi, à moins d'un rebondissement spectaculaire, le journaliste sera déféré au parquet aujourd'hui. Il a été placé en garde à vue dans l'affaire Batiplus qui défrait la chronique depuis quelques jours. Et Réoumi voit Sherry Rimsec dans le dur, informant selon des sources dignes de foi que le journaliste est impliqué dans un autre scandale de mœurs. Il est accusé d'avoir abusé d'une fille mineure originaire de Touba, fille d'une grande figure d'une famille religieuse très respectée. Ce dernier a eu la surprise de sa vie lorsque le journaliste s'est taillé sur la pointe des pieds pour fuir ses responsabilités. Il faut cependant indiquer selon Réoumi que si cette affaire de mort s'est passée inaperçue, c'est parce qu'elle a été diplomatiquement étouffée par l'un des plus grands dignitaires de la dite famille religieuse. Réoumi rappelle que Sherry Rimsec avait été inculpé pour viol sur la fille d'un magistrat, ce qui lui a valu un saisour à la prison de Robos avant de bénéficier d'une grâce présidentielle. Sur l'affaire de phobie impliquant John Seck, Réoumi Quotidien revient sur le procès en appel qui s'est tenu hier, informant que cinq enfermes ont été requis contre l'artiste qui a soutenu à la barre avoir été atteint mystiquement. Les taux de la COVID-19 se resserrent, semble-t-il Réoumi Quotidien, qui fait état de 22 cas graves et de 64 décès. Le bilan est passé à 64 morts suite aux 4 décès enregistrés hier. Presque tous les journaux reviennent sur ce drame qui a eu pour cadre la casamance. Réoumi note que c'est deux soldats qui ont été tués dans l'explosion d'une mine. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 17 juin 2020. Réoumi Quotidien renseigne que Sherry Rimsec risque la prison à cause de ses révélations sur l'affaire Bati Plus. Un garde à vue hier, le journaliste a bénéficié d'un retour de parquet et va connaître son sort aujourd'hui. Mais au regard de l'évolution des choses, il y a fort à parier qu'il sera inculpé et mis sous mandat de dépôt. Car les révélations faites sur l'affaire Bati Plus dérangent le procureur et donc la chancelerie qui ont tenu à ouvrir une enquête. Si la somme d'argent saisie par les gendarmes de la section de recherche est de 4 milliards, comme l'affirme le journaliste, et non de 650 millions, comme le disent les gendarmes, il y a un gap de plus de 3 milliards qu'il faudra éclaircir. Et la somme est trop importante pour être passée sous silence. C'est dire alors que soit le rapport de gendarmerie n'est pas exact et les auteurs s'exposent à des poursuites, soit le journaliste n'a pas dit la vérité. Et dans ce cas, il a diffusé de fausses nouvelles qui peuvent lui valoir une condamnation, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidien, où le Saint-Pix et le CEDEPS viennent à la rescousse de Sherry Rimsec. En effet, notre Réoumi, le Saint-Pix apporte toute sa solidarité au journaliste Sherry Rimsec, et le CEDEPS exige sa libération immédiate. Et Réoumi parle d'un homme record de décès en 24 heures, informant que 6 morts ont été enregistrés hier, la prostitution confinée dans le net. Instagram, le nouveau ring des prostituées de Dakar, c'est le titre de Réoumi Quotidien, qui propose un dossier sur le sujet à sa page 5. Allons justement en Italie avec Réoumi Quotidien, qui nous apprend qu'un modou-modou ivre y a perturbé une messe. Et aux États-Unis, au Sénégalais, nommé Mohamed Sissé a été abattu, rapporte Réoumi Quotidien. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 18 juin 2020. Réoumi Quotidien informe à sa une quête d'amboche et menacée de mort, après avoir demandé l'audition de Mansourfaye et Dutsa relativement à la gestion de la pandémie de COVID-19. Justement pour combattre ce virus, la fondation Banik Diop engage la riposte sociale dans le cadre de l'opération Dan Corona, renseigne Réoumi. Cette fondation a initié hier mercredi l'opération Dan Corona et elle n'a pas lésiné sur les moyens, dont l'assistance des populations impactées par la COVID-19. Des milliers de masques, des centaines de gels hydroalcooliques, des centaines de gels lave-mains, plusieurs cartons de savon ont été distribués au Dakarois pour soulager les ménages. Rapporte Réoumi Quotidien, qui souligne que fidèle à sa démarche, le président du MEDES à travers sa fondation a répondu à l'appel du chef de l'État, à Macky Sall, par des actions d'une portée hautement sociale. Et la fondation a dégagé des moyens à la dimension de l'urgence sanitaire, note aussi Réoumi Quotidien, qui nous en dit un peu plus sur l'accélération des cas de décès de la COVID-19. Ce journal, citant une source médicale proche du ministère de la Santé, indique que cette recrudescence des cas de décès, 13 en 72 heures et 73 au total, est largement dû au fait que les malades atteints arrivent de plus en plus tard au niveau des centres de santé. Malgré la présence du virus, les cours reprennent le 25 juin, renseigne Réoumi Quotidien, qui précise que cette reprise concerne uniquement les classes d'examen. Réoumi Quotidien aussi rapporte les confidences de Sherry Rimsec après sa libération. Réoumi Quotidien, dans sa version des sports, livre le calendrier des phases finales de la Ligue des champions qui a été dévoilée. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 19 juin 2020. Réoumi Quotidien se penche principalement sur le foncier et rapporte des révélations sur d'autres scandales. Ce journal nous apprend que frappe ses mieux en offrant multi-luttes dénommées Doïna. Et lors d'une conférence de presse tenue hier, Doïna a révélé d'autres scandales fonciers, dénonçant notamment la spoliation des terres dans la commune d'Ongénienne. À Balabougou, village de la commune d'Ongénienne, la population est privée de 300 hectares au profit d'une entreprise espagnole dénommée Produmel. Et au même moment, l'État du Sénégal a déclassé la forêt classée de Balabougou sur 1160 hectares. En violation du code forestier, révèle l'Union des jeunes réformistes de la zone nord qui dit non à l'accaparement des terres et exige que la lumière soit faite sur les terres en cours d'exploitation. Réoumi nous fait part aussi d'un bradage foncier de 200 hectares à Kinyabour et Sinha, 510 parcelles impactées par l'autoroute. 253 maisons sont démolies à Gadaï, renseigne Réoumi ou Beno Bokuya, car à travers la coordination nationale des cadres de cette coalition, accuse Abdoulaye Ouad d'avoir bradé le littoral. Réoumi nous conduit aussi hors de Dakar pour nous apprendre qu'à Linger, une ferme de 15 hectares divise deux communes. Réoumi livre aussi le témoignage d'une victime de spoliation foncière nommée Djibril Diallo qui lutte depuis sept ans pour récupérer son terrain à Ngor. Et Réoumi Quotidien fait focus sur les dessous de la démission de Christiane Samra, directeur général de Bati Plus. Cité depuis quelques jours dans une affaire de blanchiment de capitaux et d'évasion fiscale, la société a vu hier son DG rendre le tablier. Et c'est dans un communiqué qu'il est revenu sur les raisons de sa démission. Un autre directeur sera désigné aujourd'hui par le conseil d'administration, renseigne aussi ce quotidien. Makissal, lui, est victime de l'absence de premier ministre. C'est l'avis de l'analyste politique de Réoumi Quotidien qui constate que ça tire dans tous les sens. La gestion de Makissal fait l'objet en effet d'attaques quotidiennes de la part de politiques, d'activistes, d'anciens alliés. Pour ne citer que cela, note Hassan Sombre, qui va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidien. Très bonne lecture, excellente journée à tous.